Alors je défendrai pour le groupe parlementaire de la France Insoumise le texte sur le blocage des prix. Alors qu'est-ce que c'est le blocage des prix ? Vous en avez forcément entendu parler puisque c'est une mesure qu'on a proposée et mise en avant au moment où il y a eu l'explosion du prix de l'énergie, notamment l'électricité, le gaz, mais aussi l'explosion du prix du carburant. Et une proposition a été faite aussi par notre candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon d'avoir à prix bloqué 5 fruits et légumes de saison qui soient disponibles. Vous savez, puisqu'on a la propagande de santé publique qui explique qu'il faut manger 5 fruits et légumes. Et puis on s'est dit allons jusqu'au bout en termes de santé publique et proposons que ces produits soient accessibles, qu'ils soient locaux et de bonne qualité. En regardant ce qui était possible de faire déjà dans le code du commerce, on a remarqué qu'il y avait déjà un article pour pouvoir bloquer les prix en cas de situation exceptionnelle. Et ce que propose le texte en fait c'est de rajouter un nouveau critère qui est celui de l'urgence sociale pour que le gouvernement puisse l'activer de cette manière-là. Et puis il y a un deuxième élément de blocage des prix. Et en fait le terme est un peu impropre en réalité puisqu'il s'agit plus d'une administration des prix. Des prix qui soient organisés, discutés et actés par la préfecture. C'est déjà possible et ça se fait déjà dans les Outre-mer. Et donc en fait on a pris les articles du code du commerce qui concernent les Outre-mer, notamment Réunion, Guyane, Martigny, Guadeloupe. Et on a dit on supprime les mentions qui rendent compte de la spécificité de l'application dans les Outre-mer pour que ça s'applique à la France entière tout simplement. Et de faire bénéficier de ce genre de dispositif la France entière. Alors c'est un dispositif qui n'est pas parfait. Et les gens qui habitent les Outre-mer, qui habitent ces territoires, ne sont pas forcément contents des dispositifs. Parce qu'ils râlent, les prix sont encore trop élevés, il n'y a pas assez de produits qui sont concernés dans ce bouclier qualité-prix, comme ils l'appellent comme ça sur place. Et en disant qu'en plus ce sont souvent des produits de, pas juste de première nécessité, mais de premier prix. Vous savez, les fameux premiers prix qu'on a dans le supermarché. Donc un problème de qualité, évidemment. Donc on se propose aussi avec le dispositif de remédier à cela, y compris pour les Outre-mer, du coup pour la France entière, vous l'avez compris, pour avoir ces produits qui soient administrés. D'ailleurs, je terminerai en disant qu'il y a une actualité particulière sur le sujet, sur l'île de la Réunion, puisque suite à la mobilisation des Gilets jaunes, il y a eu 24 citoyens tirés au sort qui ont rejoint les observatoires des prix et des marges, qui sont chargés justement de discuter de ces prix, avant de fixer les prix par la préfecture du bouclier qualité-prix. On est passé à 180 produits, et là il y a des revendications pour aller à 250 produits. Donc c'est pas l'URSS, c'est pas le sujet, puisque ça se passe déjà en France, comme vous le savez. Donc fier de ces expériences, de ce qui est déjà possible de faire, nous le proposons dans le cadre de cette niche parlementaire, et puis à défaut, pour 2022, le 10 avril prochain.